Les chiffres, formules mathématiques et problèmes à résoudre ont peu de secret pour la jeune équipe de mathématiques ivoirienne. Seulement les moyens financiers font défaut pour la promouvoir. En prélude à l'organisation des Olympiades de mathématiques, la société mathématique de Côte d'Ivoire a lancé un appel pour un soutien financier afin d'aider l'équipe à mieux se préparer et remporter des médailles à la prochaine compétition en jacémien et cette équipe-ci. Ils sont prêts pour cette compétition prestigieuse de mathématiques sur le plan national et international, ces jeunes issus des lycées et collèges. Les parents de ces jeunes qui constituent l'équipe nationale de mathématiques ont répondu à l'invitation de la société mathématique de Côte d'Ivoire pour toucher du doigt les réalités de l'organisation de la prochaine compétition. Les Olympiades ce sont des compétitions en mathématiques. Alors il y a le volet panafricain, c'est-à-dire que c'est les pays africains qui organisent dans un pays africain. Et il y a le volet international, ça c'est au niveau de tout le monde entier. Donc là, chaque année, c'est une compétition où tous les pays, pratiquement une centaine de pays participent. Ça c'est au niveau, disons, Olympiades internationales de mathématiques. Quand on dit en anglais, on dit IMO. Voilà, quand on veut dire en français, on dit OIM. Mais comme on est un peu habitué à dire IMO, c'est-à-dire que souvent, on représente les Olympiades internationales, disons, sous le vocable IMO. Pour l'Afrique, on appelle OPAM, Olympiades panafricaines de mathématiques. 30 élèves sont retenus après les étapes de présélection pour la phase finale. Mais voilà, le manque de soutien financier fait bloc à la bonne volonté de la société mathématique de Côte d'Ivoire de promouvoir ses talents au championnat de mathématiques qui se tiendra bientôt. Face à ces défis financiers, le SMC lance un appel aux structures privées et sponsors financiers. Que les gens se sentent concernés par cette activité qui est minée par la SMC depuis des années. Actuellement, c'est devenu trop cher et la société mathématique de Côte d'Ivoire n'a plus les moyens, disons, pour gérer cette activité-là comme il faut. Donc c'est pour cela que nous avons besoin de réunir ce nombre de personnes pour qu'on parle ensemble de cette activité-là, qui tient à cœur, disons, à tous les membres de la société mathématique et naturellement à tous les Ivoiriens. Chaque année, la Côte d'Ivoire est représentée à l'échelle panafricaine et internationale de cette compétition prestigieuse destinée aux élèves de lycées et collèges de moins de 20 ans. Au cours de cette cérémonie, le premier geste de soutien exemplaire a été posé par un champion national.